Alors, je vais inviter cette fois-ci le profissier Pierre Coulis, membre titulaire, à présenter le prix Alvarenga d'Épignes, médaille de la RNB, qui est attribué à Madame Claire Yphénix. Voilà. L'académie s'excuse auprès de toi, Maria, parce que tu m'as crois que tu as failli l'introduction que tu l'as dit. Alors, ce sera pas le cas pour Madame Claire Yphénix. Et donc, avec les deux membres du jury, Stéphane Constantiniscou et Jean Delonois, nous vous la présentons. Elle est native de la Louvière, elle étudie la médecine à l'Université de Mons pour le baccalauréat, à l'Université de Bruxelles pour le master. Et dans les deux cas, elle sort avec la plus grande distinction et les félicitations du jury. Ensuite, nous sommes en 2014, elle rejoint la recommandation FNRS de laboratoire de gastro-entérologie expérimentale du professeur Denis Franchimont, qui est avec nous. Et c'est son travail de thèse qui a été soumis pour ce prix. Il est remarquable, et nous avons voulu le distinguer, en plus du prix à Maria-Vinéa Lacogne, par la médaille de l'Académie. Alors, Madame Yphénix passe avec nous ce matin pour une excellente raison. Elle est sur le point de devenir maman pour la première fois. Et donc, nous la féliciterons à plusieurs titres, bien sûr, pour ce prix et anticipativement, pour ce qui est tout de même beaucoup plus important. Alors, nous remercions beaucoup le professeur Franchimont, sollicité en dernière minute, forcément, et qui a accepté de venir vous expliciter la nature et l'intérêt de ce très beau travail. Merci, M. Coudy. Je voudrais remercier, bien sûr, l'Académie royale de médecine pour cette médaille qui nous honore et qui honore le travail du Dr Claire Lieferings. Elle s'est intéressée à la recherche de marqueurs génétiques prédictifs de sévérité, également à l'optimalisation des traitements biologiques basés sur la pharmacocinétique. Et elle a reçu cette médaille alors qu'elle n'avait pas 30 ans. Comme vous le savez peut-être, les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin incluent la maladie de Crohn et la colitis séreuse, qui s'expriment par un très large spectre de symptômes digestifs et extra-digestifs pouvant fortement impacter la qualité de vie de ces jeunes patients et de ces jeunes adultes. Il existe en réalité une grande variabilité dans la présentation clinique et notamment dans la sévérité de la maladie et la réponse au traitement de ces maladies. Même si ces 30 dernières années ont permis d'identifier plus de 240 variants génétiques associés à un risque de développer une maladie inflammatoire chronique de l'intestin, ce qu'on appelle la génétique de la susceptibilité, très peu de variants découverts jusqu'à ce jour ont été associés avec un risque de maladie sévère. C'est ce qu'on appelle la génétique de la sévérité. Et Claire s'est intéressée à la sévérité des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin par deux aspects. D'abord un aspect clinique sur le contrôle thérapeutique, comment prédire la réponse au traitement biologique à long terme dans les maladies inflammatoires chroniques modérées à sévères, mais également par un aspect plus moléculaire dans la prédiction diagnostique, quel marqueur génétique pourrait influencer la sévérité des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin autre que la sévérité. À la première question, comment prédire la réponse au traitement biologique à long terme ? Claire Lieferings a démontré que l'étude de la pharmacocynétique des biologiques de ces anticorps monoclonaux durant le traitement d'induction, c'est-à-dire durant la phase de charge de ces anticorps monoclonaux, nous permet de prédire le maintien de la réponse à long terme. Et que ce soit pour l'infleximab, un anti-TNF connu sous le nom commercial de Remicad, ou que ce soit pour le vedolizimab qui est un anti-alitégrine alpha-4-beta-7 connu sous le nom commercial de l'entivio, elle a pu démontrer que les taux sériques d'infleximab ou de vedolizimab de ces deux anticorps monoclonaux permettaient de discriminer les patients qui maintiendront une réponse pendant le traitement de maintenance sous ces anticorps monoclonaux. Elle n'a pu néanmoins pas rapporter cette observation pour l'estucinimab qui est un anti-L12-IL23 connu sous le nom commercial de Stellar. Chacune de ces études ont été menées sur plus de 250 patients dans nos centres, dont trois cohortes séparés, ce qui rend le travail évidemment assez incroyable. A la deuxième question, quel marqueur génétique pourrait influencer la sévérité des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin ? Elle a d'abord réalisé une phase d'exploration où elle a sélectionné 400 individus sains, hyper-sains, c'est-à-dire sans aucune antécédent maladie concomitante ou traitement médical, en ce compris les traitements hormonaux pilules contraceptives, dont elle a étudié les globules blancs qu'elle a stimulés avec de nombreux produits bactériens. Et ces 400 individus ont été génotypés par décryptage de génomes grâce à la technologie GEOAS et leur transcriptome a été complètement étudié par RNA-Séquence Sage. Elle a pu ainsi démontrer une meilleure compréhension de la variabilité absolue et relative des cellules immunitaires en situation basale dans une cohorte saine, mais elle a participé également à une meilleure compréhension de l'intervariabilité quantitative, c'est-à-dire l'amplitude de la réponse immunitaire, la force de la riposte inflammatoire. Et elle identifie actuellement et a déjà identifié des variants et des groupes de variants régulateurs génétiques associés à cette force de la riposte inflammatoire qui sont un peu des corollaires, si vous voulez, de la sévérité de la maladie. Et dans une deuxième phase de la réplication, elle étudiera si ces marqueurs de sévérité sont associés à des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin sévère dans notre corps de plus de 3000 patients suivis à l'hôpital Erasmus. Je vous en remercie.